Les protéines, les protéines sont O, O, protéines, définition, les protéines sont une classe de molécules, classe de molécules biologiques de première importance, du grec protéos, ce sont des macromolécules, je m'attends des macromolécules, je m'attends des molécules géantes, des molécules géantes. Le type de polymère, un type de polymère, composé de plusieurs monomères, elles sont constituées d'une ou de plusieurs amargues. Oui, là. C'est un polymère qui est composé d'une ou de plusieurs chaînes d'acides aminés, des chaînes polypeptidiques. Donc, on avait dit qu'une protéine, c'était une molécule géante, c'était un polymère qui peut être constitué soit d'une seule chaîne, soit de plusieurs chaînes peptidiques. Soit d'une seule chaîne, wa alaikum salam. Soit d'une seule chaîne, soit de plusieurs chaînes protéiques, d'accord? Très bien, les protéines ou protides sont des éléments essentiels car elles ont des rôles très variés au sein d'une cellule et au sein d'un organisme. On a un rôle structural, comme l'actine, on a parlé d'actine et d'actomyosine. Un rôle catalytique, les enzymes, les enzymes sont des molécules principalement protéiques. Un rôle de régulation de l'expression des gènes qui m'a les facteurs de transcription. Les facteurs de transcription sont des molécules protéiques et ils jouent les rôles de molécules de signalisation. Donc, c'est une protéine qui va se fixer au niveau d'un récepteur et qui va induire une transduction, une transformation, une traduction du message extracellulaire en un message intracellulaire. Donc, les molécules de signalisation, ce sont aussi en grande partie des protéines, d'accord? Donc, elles ont un rôle fonctionnel, un rôle structural ou un rôle catalytique. Un rôle catalytique qui est le rôle enzymatique. Caractéristiques des protéines. Chaque protéine présente dans les cellules a une structure qui est déterminée génétiquement et donc possède une taille prédéfinie, modifiée parfois après traduction. Dans une cellule, chaque protéine joue un rôle particulier. Les protéines sont synthétisées et dégradées en permanence dans les cellules. Les protéines sont synthétisées et dégradées en permanence dans les cellules. On vous dit que la synthèse des protéines est déterminée génétiquement. Comment? Il faut savoir que la synthèse des protéines n'est pas équivalente à la synthèse des lipides ou à la synthèse des glucides. Elle doit être prédéfinie. C'est-à-dire que j'ai une archive dans laquelle se trouve la structure ou le plan de la protéine. J'ai des enzymes qui vont lire ces informations, ces schémas et transformer ces schémas en des protéines. C'est quoi ces schémas? C'est l'information génétique. Il faut savoir que chaque protéine possède l'information génétique qui la constitue et qui est responsable de sa formation dans l'ADN. L'ADN est un ensemble d'acides nucléiques qui sont répartis, qui sont ordonnés dans des chaînes. Les chaînes vont subir des transcriptions. Je vais transformer la molécule d'ADN en une molécule d'AIREN. La molécule d'AIREN va subir une maturation. Je ne vais garder que les exons. Je vais supprimer les intrants. Je vais refusionner les exons entre eux. Les exons, elles vont s'extérioriser. Elles vont sortir du noyau. Elles vont se retrouver au niveau du cytoplasme. Au niveau du cytoplasme, elles vont subir l'action d'enzymes. Ce sont des enzymes qui sont les ribosomes. Les ribosomes sont des structures très complexes formées elles-mêmes d'acides nucléiques. Elles sont formées de deux structures, de deux unités, ou de deux sous-unités. Une grande sous-unité, une petite sous-unité. Les deux formes, une structure qui est comme ça, qui ressemble à un pokémon qui s'appelle Une grande sous-unité, une petite sous-unité. Une petite sous-unité, une petite sous-unité et une grande sous-unité. D'accord. Ça ressemble à quel pokémon ? Ça ne vous rappelle rien ? La couleur verte. Ronflex. Donc voilà, ça ressemble à un Ronflex, qui est un pokémon très connu. Deux sous-unités. Les deux sous-unités sont impliquées dans la synthèse protéique. Dans la synthèse protéique. Très bien. Donc, pour pouvoir structurer une protéine, il faut que je lise le matériel génétique. Je dirais que la constitution d'une protéine est prédéfinie génétiquement. Elle est prédéfinie génétiquement. Classe. Les protéines sont synthétisées et dégradées en permanence dans les cellules. Alèche. J'ai besoin de protéines, j'ai besoin de tel enzyme. Je la produis, j'en ai plus besoin, je la dégrade. Pourquoi je la dégrade ? Pour avoir des ocides aminés. Qu'est-ce que je vais faire de ces ocides aminés ? Je vais les utiliser pour synthétiser d'autres protéines dont j'ai besoin. Donc, les protéines ont un rôle métabolique. Elles ont un rôle catalytique. Elles ont un rôle structural. Ces trois rôles sont réalisés grâce à la production des protéines. La production des protéines est prédéfinie génétiquement. Ça fait. Caractéristiques des protéines. Dites-le de quoi. Il ne fallait pas trop manger. Caractéristiques des protéines. Chaque protéine présente dans les cellules a une structure qui est déterminée génétiquement. Et donc, possède une taille prédéfinie. Donc, qui est la structure ? Qui est la longueur de la chaîne protéique ? Les deux sont prédéfinis génétiquement. La longueur de la chaîne protéique n'est que la longueur du gène qui la représente. Parce que chaque base azotée va être responsable d'un acide aminé collé. Ça, ou la 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 ? Une base. Une base. Une base. Avec, dans une certaine structure, elle va se lier avec d'autres bases pour constituer un dictionnaire. Le dictionnaire qui a été mis en évidence par? Nierenberg. En 1961. Par les expériences. On a pu établir qu'on a un dictionnaire qui est formé de codons. De codons. D'accord? Chaque codon est le résultat de trois acides nucléiques. Donc, je peux avoir un acide aminé à partir du type d'un seul outil, c'est faux. C'est trois acides nucléiques. Ou le type de acides nucléiques, il va me définir le type du codon. Ou le codon va me donner un acide aminé. Donc, un acide aminé est le résultat de l'ordre des acides nucléiques, du nombre des acides nucléiques et de la répétition des acides nucléiques. Donc, la répartition des acides nucléiques au niveau d'une chaîne génétique d'ADN ou d'ARN, il va me définir le type de codon. Parce que le codon, c'est quoi? C'est que nous avons dit que les acides nucléiques, dans l'ordre des acides nucléiques, nous avons donc la répartition en codon. Mais chaque trois acides nucléiques, je les prends, elles vont me donner un acide aminé. D'accord? Très bien. Donc, le nombre d'acides aminés dans une chaîne protéique, le type d'acides aminés dans une chaîne protéique, l'ordre des acides aminés dans une chaîne protéique, il est défini génétiquement. Une protéine est monomérique si elle est constituée d'une seule chaîne multipéptidique, ou la multipéptidique, elle est multimérique s'il y a plusieurs chaînes peptidiques, elle est homomultimérique si elle est constituée de plusieurs chaînes identiques, elle est hétéromultimérique si elle est constituée de plusieurs chaînes qui ne se ressemblent pas. Alors, attendez, une protéine homomultimérique, homomultimérique, constituée de plusieurs chaînes qui se ressemblent. Là? PFK? On a dit ça? Je suis italien? D'accord. Quel est l'autre enzyme que vous avez cité? Je n'avais pas cette information, merci. Là? Là, c'est de grâce à la synthèse. C'est un homomodimère, il est constitué de deux homomères, de deux monomères disposés en tête bâche. Je vais vous dire que c'est un homomère, deux monomères qui se ressemblent. Donc, je dirais que c'est un homomantel même. O-mo-mentel même. O-mo-dimère. Attendez, une protéine hétéromultimérique? Elle est formée de plusieurs chaînes qui ne se ressemblent pas. Attendez. L'héroglobine, très bien. Elle est formée de quatre chaînes. Deux se ressemblent et deux ne se ressemblent pas. Donc, elle est hétéromultimérique. Elle est hétéro-tétramérique. Zédo, un autre exemple. L'insuline. L'insuline est formée de deux chaînes. Les deux chaînes ne se ressemblent pas. Qu'il y a une chaîne alpha, qu'il y a une chaîne beta. Donc, c'est un hétéro-dimère. C'est un hétéro-dimère. Très bien. Une holoprotéine, quand elle ne fournit que des acides aminés après hydrolyse. Holoprotéine. C'est une protéine pure. Une hétéro-protéine, quand elle fournit des acides aminés et d'autres molécules après hydrolyse. Qu'est-ce que des protéines? Qu'est-ce que des protéines? Elles sont sous forme de glycoprotéines. Qu'est-ce que les protéines? Membranaires. Les protéines membranaires sont des glycoprotéines et des lipoprotéines. Donc, si c'est une glycoprotéine ou une lipoprotéine, la dégradation d'une glycoprotéine dans des acides aminés plus des molécules glucidiques. La dégradation d'une lipoprotéine dans des molécules protéines, c'est-à-dire des acides aminés, plus des molécules glucidiques. Donc, je ne peux pas dire que c'est une holoprotéine. C'est une hétéro-protéine. C'est une hétéro-protéine parce qu'elle est formée d'acides aminés en plus de molécules non protéiques, comme les acides gras, comme le cholestérol et comme les glucides. C'est quoi une hétéro-protéine? Rien de rien, je n'écoute rien. Je ne sais pas. C'est quoi une hétéro-protéine? Une hétéro-protéine est une protéine qui est composée d'acides aminés et de molécules non protéiques, qui met les glucides et qui met les lipides. Donc, j'avais dit que, comme exemple d'hétéro-protéine, elle a donné les lipoprotéines. C'est quoi une lipoprotéine? C'est un assemblage entre des protéines et des lipides. Une glucoprotéine, c'est un assemblage entre des glucides et des protéines. D'accord? Si. La partie protéine, donc, quand j'ai des hétéro-protéines, les hétéro-protéines, je les divise en deux parties. La peau-protéine, qui est la partie protéique proprement dite, ou la partie non-protéique, c'est le groupement prostétique. Le groupe non-prostétique. Les protéines peuvent être classées selon leur forme globale. Les protéines globulaires. Les protéines globulaires. Globulaires. Globulaires, elles prennent les formes de globules. Coréatun, coréatun, coréatun. Je vais donner l'exemple de la myoglobine, ou la lémoglobine. Globine, il y a un globe. Elles ont une forme sphérique. Elles ont une forme sphérique. D'accord? Les protéines fibreuses. Qui est une protéine, il est très important. La protéine fibreuse, fonction structurelle ou protectrice, qui m'a la kératine et le collagène. Le collagène est une protéine fibreuse. C'est des fibres. Ou la kératine. La kératine qui est la protéine des cheveux. Les protéines peuvent être covalamment liées à d'autres molécules. Mais il y a la liaison covalente. Mais je regarde les acides aminés. Je peux avoir une liaison covalente entre la chaîne protéine, entre les acides aminés par leur chaîne latérale et d'autres molécules. Et d'autres molécules qui m'amènent, qui m'amènent les lipides. On parle de l'hypoprotéine. La lipoprotéine est une molécule complexe formée par la condensation de lipides et de protéines. C'est quoi son rôle métabolique de la lipoprotéine ? J'ai des molécules qui sont hydrosolubles et des molécules qui sont liposolubles. Généralement, les molécules qui sont hydrosolubles sont lipophobes. Les molécules qui sont liposolubles sont hydrophobes. Donc, j'ai une molécule lipidique. La molécule lipidique, je veux la transporter au niveau de mon organisme. Quel est le système, le principal système de transport dans mon organisme ? Le sang. Excellent. Oui, le sang, il est constitué de ? De Hô. Il est constitué de H2O. Il est constitué d'eau. Donc, les lipides ne sont pas hydrosolubles dans l'eau. Est-ce que le sang est hydrosolubles ? Est-ce que le sang est hydrosolubles ? Est-ce que leсп needing ? Est-ce que le sang est hết dû ? C'est que les Treaty Jesus se lub threat illouvert ? Est-ce qu'il fautr'あり россии ? Là, il se posait 기� vers de l'eau. Il étaitسمme. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Il est coupé. Vous avez répondu. Il est coupé. Vous avez ouvert à son réfrigérateur. Vous avez pris une bouteille de Ham circulatoire. Vous avez ouvert à l'eau et vous allez versé dans le verre. Vous avez le prix. D'accord ? C'est l'électron. De quoi avez-vous besoin pour laver le verre ? Le verre. Le verre. Le verre. Les pâtes. Ce n'est pas la peine d'utiliser du savon. D'accord ? Ce n'est pas la peine d'utiliser du savon. Pourquoi ? Parce que le sucre, il est soluble dans l'eau. Donc on peut laver avec de l'eau seulement parce que le sucre est hydrosoluble. Le verre. Entre parenthèses. Le verre. L'odeur confrée. L'odeur de fruit de pomme. C'est dû à une molécule. D'accord ? L'acétate de l'eau amie. Donc c'est l'odeur unique. C'est l'odeur de l'acétate de l'eau amie. Donc le sucre est doublable. J'ai besoin d'eau. Par contre, Si vous prenez des mergazes et que vous les faites frire. Est-ce que l'eau est écrite ? Il faut qu'il y ait un sac. Il faut qu'il y ait un sac. Donc de quoi ai-je besoin ? J'ai besoin de savon. J'ai besoin de savon. Il faut qu'il y ait un sac. Il faut qu'il y ait un sac. N'importe quelle marque de ça. Pourquoi l'eau à lui seul ne suffit pas pour faire disparaître les lipides ? Parce que ces lipides sont hydrophobes. Mais ils ne bougent pas. Donc elles vont fuir l'eau. Et constituer une tension. Constituer une tension entre leur structure et la structure de la poêle. C'est vrai ? Oui. Elles ne sont pas sous forme ionique. Elles sont sous forme de triglycérides. Ce sont des molécules non chargées. Elles sont hydrophobes. Elles vont fuir l'eau. Ou elles vont fuir l'eau vers quoi ? Vers le maqla. Donc elles vont fuir l'eau dans le maqla. J'ai besoin de quoi ? J'ai besoin d'une réaction. Pas de saponification. J'ai besoin d'une réaction d'abaissement de tension. Donc je prends des molécules qui sont tensioactives. Des abaisseurs de tension à la surface. Qui va abaisser la tension de surface entre les lipides et la surface de la poêle. Et les lipides vont se dégager de la poêle. Et ils vont tomber. Et je vais avoir des marines propres. D'accord ? C'est la propriété tensioactive des savons. C'est l'abaissement de tension aux surfaces. Donc elles vont les faire détacher. C'est pour cela qu'il faut se laver les mains avec du savon. Le savon qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les bactéries. Il prend tout ce qui est lié grâce à une paroi lipide qui est fixée. Et on nous lavons les mains. Nous sommes en train d'abaisser la tension et nous faisons tomber les bactéries. D'accord ? Donc c'est ça. Les lipoproteines, puisque moi je viens de dire que les lipides n'étaient pas solubles dans l'eau. Comment ? Comment je vais les faire transporter du foie vers les tissus périphériques ? J'ai besoin d'un transporteur. Le transporteur doit être lié à l'hydrosoluble. Qu'est-ce qui est hydrosoluble ? Les protéines. Pourquoi les protéines sont hydrosolubles ? Parce qu'elles comprennent des chaînes latérales. Ou les chaînes latérales comprennent des fonctions. Les chaînes latérales comprennent des charges. Donc, je veux dire, L'épide à une protéine, la protéine d'eau peut le transporter. D'accord ? C'est ça le rôle d'une lipoproteine. Maintenant, on va voir la structure exacte d'une lipoproteine. Dans la lipoproteine, il y a une partie hydrophobe qui est stockée au milieu. Il s'appelle le cœur de la lipoproteine. Il y a une partie périphérique dans laquelle j'expose les protéines, les apoproteines, où il y a les apolipoproteines, les protéines proprement dites de mes lipoproteines. et aussi où j'expose la partie hydrosoluble de mes lipides. Les lipides font une partie majoritairement hydrophobe, mais ils font une petite fonction hydrophile, qui a le cholestérol. Le cholestérol fait une fonction OH. Donc, je veux dire, il y a le cholestérol dans la lipoproteine. J'expose son OH pour qu'il augmente l'hydrosolubilité. Donc, le rôle des lipoproteines est de donner une certaine solubilité hydrique aux lipides pour qu'elles puissent être transportées dans le sang. Les acides graines sont transportées par quoi ? Par ? Par ? Par ? Par l'albumine. Ce qu'on appelle l'albumine. Bravo ! Par l'albumine. L'albumine qui est le principal transporteur protéique au niveau de l'organisme. Donc, les acides graines sont transportées par l'albumine. L'albumine, c'est une protéine géante qui contient beaucoup de charges. Ces charges vont lui donner une hydrosolubilité. Cette hydrosolubilité va lui donner la capacité de transporter les molécules à l'intérieur du sang. C'est clair ? Donc, c'est la fonction du transport. À un glucide, on parle de glycoproteines. Les glycoproteines, on les retrouve surtout au niveau de la membrane. Elles ont un rôle de protection et un rôle de signalisation. Si c'est un métal, on parle de métalloproteines. Les métalloproteines, nous les retrouvons principalement dans le tissu conjonctif, dans la matrice. D'accord ? Les métalloproteines. Il y a la structure tridimensionnelle d'une protéine. J'ai parlé d'acides aminés, j'ai parlé depuis petite. Maintenant, je viens d'introduire les protéines. Par définition, une protéine, c'est un assemblage de plusieurs acides aminés pour former une chaîne. Je peux avoir une protéine qui est formée d'une seule chaîne, comme je peux avoir une protéine qui est formée de plusieurs chaînes. D'accord ? Les protéines diffèrent les unes des autres parce qu'elles ont un nombre distinct, et une séquence distincte de résidus d'acides aminés. Donc, nous avons un nombre, déjà un nombre différent, un nombre différent, un nombre différent et une séquence. Attention ! Une séquence. Alors, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Oui, c'est la séquence qui fait la différence. Je vais donner un exemple sur la vasopressine. La vasopressine ou l'ocytocine. Ils ont le même nombre d'acides aminés. Elles sont différentes par la séquence. La protéine, l'acide aminé numéro 3 ou numéro 8. Mais je kiffe, kiffe. Donc, pour créer la différence entre deux protéines, soit je change le nombre, soit je change le type, soit je change l'ordre des acides aminés. Tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important. D'accord ? Donc, la différence du nombre, la différence du type, la différence de l'ordre des acides aminés font la différence des chaînes peptidiques qui ont 100 constituées. Est-ce qu'on est d'accord ? On est d'accord ? Oui, on est d'accord. Excellent ! On a découvert très récemment la cravate, surtout le nœud Windsor. C'est un nœud ? Windsor. Elle pouvait créer des hypoxies et faire souffrir le cerveau. Apparemment, la cravate, ce n'est pas bon pour le cerveau. C'est classe. Il y a plusieurs nœuds de cravate. Qu'est-ce qu'il y a un nœud simple ou un nœud italien ? Qu'est-ce qu'il y a un nœud double ? Qu'est-ce qu'il y a un nœud Windsor ? Qu'est-ce qu'il y a un nœud Oasis ? Il faut apprendre à faire des nœuds. C'est bien. D'accord ? Quand on a le titre, l'ordre et le nombre des acides aminés. Qu'est-ce qu'il y a un nœud double Windsor ? Qu'est-ce qu'il y a un nœud ? Une séquence dont les acides aminés s'enroulent en une structure tridimensionnelle. Unique et complexe. Désignée sous le terme de conformation. On laisse cette information pour plus tard. Cette conformation est réalisée grâce à l'établissement de liaisons faibles. Cette conformation est classée par ordre de complicité croissante en structure primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. La structure tridimensionnelle des protéines renseigne sur le rôle qu'elle joue dans la vie des cellules. Relation, structure, activité. La relation entre l'établissement et l'établissement des protéines. Qui était le titre du premier chapitre que vous avez vu en sciences. Quik uwagę? Le道 de l'établissement. L'établissement. Coi ? Le type comme quoi ? qui a le l'établissement , C'est magico ? C'est magico ? Mirina anche a centimeter et nég keu sa narjo 남agne. Les ces algues en sciences sont les tchines. La structure primaire est la structure chimique covalente, quels acides aminés et dans quel ordre. La structure secondaire correspond à la structure spatiale régulière, alpha et beta. La structure tertiaire concerne l'arrangement dans l'espace des structures secondaires, c'est-à-dire la position dans l'espace de chaque atom. La structure quaternée existe sous forme de complices, comportant alors plusieurs sous-unités. Les protéines dans la nature ne sont présentes qu'à une seule forme. C'est la forme active. Les scientifiques, dans un but pédagogique et pédagogique, ont divisé la structure protéine en plusieurs états. On a la structure primaire, la structure secondaire, la structure tertiaire, la structure quaternaire. Ces structures primaires, secondaires, tertiaires, quaternaires n'existent pas dans la vie réelle, dans la vie célulaire. Ces structures n'existent pas. C'est nous qui les avons établies pour pouvoir expliquer aux apprenants. C'est le scientifique, c'est l'être humain qui a dit que cette structure est primaire, cette structure est secondaire, cette structure est tertiaire, cette structure est quaternaire. Donc on a dit que cette structure, dans la nature, elle n'existait pas, c'est ce que nous avons dit explicative. Donc on va expliquer aux étudiants, on va expliquer aux apprenants qu'il y a eu différents degrés de complexité. Dans la vie réelle, la protéine, soit elle est consciente, soit elle n'est pas. D'accord ? Soit elle est consciente, soit elle n'est pas. C'est une condition. La médecine sera une science ou ne sera pas. C'est un grand médecin qui avait dit, s'il y a ce mot, la médecine sera une science ou ne sera pas. La médecine existe aujourd'hui et c'est une science. C'est l'ensemble de ça. D'accord ? Donc, la structure primaire c'est quoi ? La structure primaire, elle est définie ou elle est établie par une seule chaîne de l'union. Une seule chaîne de l'union. Alors, on a un cédaminé qui est lié à l'acide acné, qui est lié à l'acide acné. L'ensemble de l'acide acné, dans la même chaîne, constitue la structure primaire. Maintenant, la structure primaire, elle est établie par quelques deux liaisons. C'est des liaisons prépubles, qui sont des liaisons amides. Ce sont des liaisons amides. Elles sont rigides, elles sont sables. Alors là, les caractéristiques, c'est-à-dire les liaisons dont on a vu les caractéristiques tout à l'heure, c'était ça, les liaisons peptidiques. La liaison peptidique, à elle, seule, entre plusieurs, a s'il a mené de définir la structure primaire. D'accord ? Très bien, donc la structure, la structure, la structure, la liaison peptidique radia, la liaison peptidique radia, elle est ici. Donc j'ai un acide aminé, j'ai un acide aminé, un autre acide aminé, et un autre acide aminé, et un autre acide aminé, ah, t'espoche-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu- C, O, N, H D'accord ? Je peux avoir des liaisons entre ces liaisons Le O, il est chargé négativement Il peut attirer le H Il peut attirer ce H Il peut l'attirer Et donc j'aurai une torsion de la protéine Une torsion de la protéine Je ne peux pas appeler ça une torsion Je vais appeler ça un repli Ce repli peut soit prendre la forme d'une hélice L'hélice alpha Soit la forme d'un feuillet que j'appelle le feuillet beta Donc ces liaisons qui sont établies entre les liaisons peptidiques Sont appelées feuillet beta ou hélice alpha Et ils définissent la structure secondaire La structure secondaire La structure secondaire Donc j'ai parlé de structure primaire J'ai parlé de structure primaire Qui est définie par la liaison peptidique J'ai parlé de structure secondaire Qui est définie par les liaisons hydrogéniques L'hélice homogénique établie entre deux liaisons peptidiques différentes La structure secondaire est due à la présence de l'hélice alpha Et de feuillet beta plus c'est Ce qu'on a dit C'est la forme d'un coup d'un Laissons-ci principalement C'est les liaisons alpha et feuillet beta Elles sont dues à quoi ? Elles sont dues à la liaison entre les liaisons peptidiques Ces liaisons entre les liaisons peptidiques Ce sont des liaisons hydrogéniques Donc ce n'est pas des liaisons provalentes La liaison définie par la structure secondaire Donc on est d'accord ? D'accord ? Donc la chaîne Téaïe commence à se réellir C'est ici Donc la chaîne Téaïe commence à se réellir La chaîne Téaïe se plie sur la chaîne Téaïe Il y aura une hélice alpha Il y aura une hélice alpha feuillet beta Donc il y aura une hélice beta Le but Téaïe c'est qu'il y aura une hélice alpha Donc je vais vous montrer je sais que c'est plus C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les différents acides aminés possèdent des chaînes latérales. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc, j'ai différentes charges au niveau. Je vais vous montrer que vous avez des O.H. Vous avez un groupe hydrophobe. Vous avez un groupe. D'accord ? Donc, j'ai différents types de chaînes latérales. Ces chaînes latérales peuvent induire des liaisons. Des liaisons entre les différentes chaînes latérales. Par exemple, les chaînes hydrophobes. La pt-t-t, c'est la finine alenine, tyrosine, tryptophan. Elle s'attire. Il faut s'attirer à une autre acide aminé. C'est une chaîne aromatique. Elle s'en fixe. Si elle a un H3+, il va s'en fixer. D'accord ? Donc les différentes chaînes latérales fonctionnent des fonctions elles fonctionnent des charges ces charges vont être des attractions mais aussi des réductions ils le contiennent à charger positivement on est à charger positivement même quand on va se réculser on va aller on a pu faire un charme donc je vais adapter une certaine structure la structure qui est adaptée grâce à la présence des chaînes latérales et des liaisons entre les différentes fonctions des chaînes latérales il s'améliorera une liaison tertiaire vous avez une structure tertiaire une structure tertiaire une structure tertiaire toutes les liaisons de la structure tertiaire sont non covalentes elles sont irresponsibles toutes les liaisons de la structure tertiaire sont non covalentes sauf une sauf une qui est la liaison ? voilà qui est le pont des sulfures le pont des sulfures est constitué entre deux chaînes latérales il est constitué entre deux systémiques en plus il peut être formé entre deux chaînes différentes ils sont confrontées le pont des sulfures le pont des sulfures est une liaison covalente il intervient dans la structure tertiaire mais c'est une liaison covalente donc j'ai combien de structures la structure primaire qui est due à la présence de deux liaisons la structure secondaire qui est due à des liaisons entre les liaisons que tu dis la structure tertiaire qui est due à la présence de liaisons entre les chaînes les chaînes qui sont des liaisons qui sont des grands de la main mais ça c'est du fond de ce donc il y a plusieurs structures qui sont possibles de représenter les chaînes que tu dis qu'il faut dire que tu es comme une boulette de bolognais tu as vu les bolognais ? tu as vu les boulettes de bolognais ? spaghetti à la sauce bolognaise les boulettes de bolognais c'est des boulettes de viande hachée assaisonnées d'une certaine façon ça n'a pas la j'ai pas pu C'est très bien. C'est très bien. C'est bien. C'est un peu comme ça. C'est très bien. Il a été très bien. Donc, il devient ultra, très bien. Vous savez. Vous savez ? Non. Vous savez, il devient très bien. Je ne sais pas. Vous êtes très bien. Et vous ? Est-ce que vous ? J'aime bien. Vous avez bien. Oui. J'aime bien. Oui. Vous avez bien. Et vous, c'est très bien. Jamais. Omelette Non c'est pas bien Faut apprendre à la cuisine Ok Donc on a vu On a vu les structures tertiaires Donc elles s'enroulent Encore plus Où ça fait Où ça fait Hop On a vu On a vu Qui est-ce que tu ne l'as pas Faut apprendre à la cocotte C'est parti Faut apprendre à la cuisine Descasse Foucault Descasse Foucault Ou desbouins À quoi ? Ou desbouins Ou desbouins Et puis desbouins Et puis desbouins Et puis desbouins C'est impossible D'aille délicat D'aille délicat C'est assez éloignante Non si tu ne dis pas Je vous ai cité des plats les Kamil, je les ai déjà cuisinés. Oui, excellent. La dix mange, je ne les ai jamais cuisinés. Non, je sais comment on fait. Donc on a de la structure tertiaire. En plus de la structure tertiaire, supposons que j'ai plusieurs chaînes. Un de plusieurs chaînes veut que lier entre elles. Vait que lier entre plusieurs chaînes. Les liaisons entre plusieurs chaînes définissent une structure quatorne. D'accord, définissent une structure quatorne. Donc on a juste une chaîne protéique. On a juste une chaîne protéique. On a juste une alpha hémoglobine. Il y a alpha hémoglobine, mais c'est différent. Vous voulez dire qu'il y a une belle hémoglobine, qui est une hémoglobine spopérante. Vous voulez dire qu'il y a une belle hémoglobine spopérante. Vous aurez deux affaires de bêta, ce qui nous constitue le complexe ultra-parallant de l'hémoglobine. Donc la hémoglobine est constituée de quatre chaînes protéiques. La structure qui implique quatre chaînes, la structure qui implique plusieurs chaînes, pardon, plusieurs chaînes, et une structure quatorne. Reveillez-vous. Donc j'ai plusieurs degrés ce plus haut. La structure primaire, la structure secondaire, la structure tertiaire, la structure tertiaire et la structure quatorne. D'accord ? Très bien. Pourquoi ai-je besoin de complexité ? Une fonction. Excellent. Pour avoir une fonction spécifique. Parce que cette protéine, elle va adopter sa structure. Ou la structure tertiaire, elle va être directement impliquée dans la fonction. Rappelons un exemple. Supposons qu'une protéine doit être fibridaire. On va avoir une protéine, elle va être fibridaire. Et d'ailleurs, je suis une personne africaine. Elle va avoir une mauvaise. Elle va avoir une épouse de crènes. Elle va avoir éternité. Effectivement on. Ça va avoir un récord. Une belle vie dans la organe. Il y a un récord où ça fait des crènes. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a un récord dans la carrière ? Pourquoi est-ce qu'il a un récord dans le aire ? Il m'raîné, il m'raîné, il m'raîné. Pourquoi est-ce qu'il a un récord dans le l'infeld ? Il m'raîné, il m'raîné, il m'raîné. La caratine qui est la première, la caratine est une protéine intrinsèque. Donc, j'ai une protéine, mais je suis lié au moins, je suis avec le résultat de mes chakaches. Je suis dit, je suis avec le résultat de mes chakaches. D'accord. Aïe, donc, aïe, donc, une protéine, cette protéine est une protéine fibrillaire, elle est de la caratine. La caratine, elle est de la caratine. Et puis, la caratine, elle va se situer dans nos chevilles. La caratine, c'est une protéine. Elle est constituée de longues chaînes protéines. Ces chaînes, elles sont constituées de quoi ? Elles sont constituées d'acides aminés. Les acides aminés comprennent des chaînes matérables. Les chaînes matérables contiennent des fonctions et contiennent des charges. Les phéhouns qui ont une charge semblable, elles vont se réconcer. Maintenant, je suis négatif, 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 négatif. Quand on va se réculser, le Havik Sha'ala, il dit Donc, il y aura des réculsions, il y aura des réculsions qui allongent, même s'il y a des attractions, c'est des attractions qui vont allonger les cheveux. Donc, les cheveux ne seront arrangés. Par contre, si j'ai des cheveux néphéonnes, répulsion, attraction, attraction, répulsion, attraction, répulsion, il y aura un cheveu qui est cassant, comme ça, je suis cassant, cassé. Donc, j'aurai un cheveu qui est qui est qui est qui est qui est un cheveu qui est frisé. Là, je peux avoir des cheveux bouclés. Kif, kif. Des répulsions, des attractions, répulsion, attraction. Ils vont faire la forme bouclée des cheveux. Quand je prends un de ces cheveux, ou la papillesse, qu'est-ce que je fais ? Je détruis les chaînes non-covalentes. Les liaisons non-covalentes, les liaisons hydrogènes, les liaisons déterrantes liaisons. Tu mets un système de lait, le boulot, 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 le boulot. Tu casses les liaisons et tu réformes d'autres liaisons. Tu es en train de déstructurer la protéine, le blanc de l'oeuf. Comme ça. Si tu as dit le boulot, l'alcool, tu l'auras le même effet qui m'a déstructuré la protéine. Il va déstructurer la protéine. Donc nous allons déstructurer la protéine, on va la lisser, avec une seule qu'une liaison, le boulot va devenir raide. Il faut que tu as mis le boulot, et on va prendre sa forme initiale. Il suffit de le mouiller, il suffit de le mouiller avec le plastot. Le gel, c'est quoi ? Le gel, c'est des molécules qui vont mouiller les cheveux. Ils vont les laisser prendre d'une certaine forme, mais elles vont sécher rapidement pour qu'ils restent figés par l'éclat. D'accord ? La caratine, c'est comme si on introduisait de nouvelles fibres protéiques. Je crois que c'est ça le principe. On reprend les fibres de notre cheveu par d'autres fibres qui ont d'autres charges. Si vous voulez, vous avez une idée de chez vous. C'est un risque. Des frisages. D'accord ? Oui, d'accord. Donc, vous avez compris pourquoi les cheveux en plus de ça, il y a l'effet de l'environnement. Il y a l'effet de l'environnement. C'est facile. C'est trop facile pour nous. Quand on le met dans nos cheveux, par habitude, 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 il va s'adapter à cette situation où il va prendre une certaine forme. Il faut savoir que normalement, on choisit le shampoing. les cheveux gras, il choisit un shampoing adapté aux cheveux gras. Les cheveux secs, il prend un shampoing adapté aux cheveux secs. Mais je ne sais pas si on le met dans nos cheveux gras, ils sont frisés. Il faut savoir que les cheveux gras, ils sont frisés. Donc, il faut adapter le shampoing. Le shampoing à un autre aussi. J'ai essayé plusieurs types de shampoing. Le meilleur shampoing, que j'ai utilisé pour quand j'ai été, la demi-faire. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous le mettez 10 ans maintenant. Tres ans, deux ans, quatre ans. Donc, c'est le meilleur shampoing. Non, le cheveux secs, non, il y a … ce n'est pas de mémoire. Le vin-fi. On l'a dit comme des pièces. Le vin-fi. On l'a dit comme des pièces. C'est clair pour les protéines. Donc selon le type des acides aminés qui constituent la protéine, j'aurai une structure soit qui est fibrillaire, soit qui est globulaire. En général, les protéines globulaires adoptent une fonction. Pourquoi? Parce que la structure globulaire est plus tridimensionnelle que celle fibrillaire. La fibrillaire est tridimensionnelle, c'est-à-dire qu'on a une fonction. On a surtout un rôle structurant. D'accord? Les protéines globulaires, elles se surrogent, elles sont même plus pour créer une forme de globules. La formation du globule peut laisser une partie très importante qui s'appelle le site actif. Le site actif va être responsable de la réalisation de la fonction. Donc je suis une protéine. Je suis une protéine qui est constituée d'acides aminés. Les acides aminés portent des charges. Les différentes charges constituent... Bon, mais bon, les acides aminés portent une chaîne latérale. La chaîne latérale portée des charges. Les différentes charges, les différentes fonctions portées par les chaînes latérales. Les acides aminés vont créer des forces d'attraction et des forces de réduction. Ces forces d'attraction et de réduction vont obliger la protéine à adopter une forme. Une forme tridimensionnelle qui peut dépendre d'une seule chaîne, de plusieurs chaînes. Cette structure est appelée conformation. La conformation d'une protéine la laisse adopter un site actif. Le site actif est responsable de la réaction de la fonction. Et donc je dirais que la fonction d'une protéine est intimement liée à sa structure. C'est la structure de la protéine qui définit sa fonction. C'est la structure de la protéine qui définit sa fonction. C'est la structure de la protéine qui définit sa fonction. C'est une information génétique. Cette information génétique, elle me donne un ordre d'acides aminés. Elle me donne un type d'acides aminés. Elle me donne un ordre d'acides aminés. Cet ordre, ce type va créer différents types de liaison. Les différents types de liaison vont adopter une conformation. La conformation laisse apparaître un site actif. Le site actif peut réaliser la fonction. Vous êtes d'accord ? Donc on va lire un peu. Je vais vous montrer un peu. Il faut savoir que chaque osmo, chaque type de cheveux est adapté à son visage et à son environnement. Saad, c'est moche. Quand on a les cheveux trop frisés, on veut psyfler lisser. Ils deviennent non adaptés à notre visage. On m'a dit qu'il y a une chaise. Il vaut mieux laisser des cheveux adaptés à notre organisme. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. N'entrons pas dans les détails. La structure tertiaire concerne l'arrangement dans l'espace de structure secondaire. C'est-à-dire la position dans l'espace de chaque attendre. C'est un yuyu. On est en service de gynécologie. Donc il y a des naissances. L'Algérie aujourd'hui, elle connaît une explosion démographique. On a beaucoup d'enfants. On a beaucoup d'enfants. Le ministère de la santé est en train de sensibiliser les Algériens. Parce que si on continue comme ça, on est à 45 millions. Il y a 42 millions. 42 millions. D'ici 2050, il y a 70 millions. 70 millions. Mais qu'est-ce qu'on est au clame ? Donc vous devez sensibiliser. Un enfant, c'est de l'éducation. Un enfant, c'est une responsabilité. Soit il y a un médecin qui m'entend à la société, qui est sensibilisé ou qui est venu. Soit il y a un mâle-fra. Un mâle-fra qui a pris le mousse, qui a pris le bâtiment, qui a pris le bâtiment ou qui a pris le bâtiment. Ce n'est pas très pragmatique. Ce n'est pas utile. Donc on réduit le nombre de naissances. Il y a des besoins. C'est une responsabilité envers votre Seigneur. La structure quaternaire est une association des structures tertiaires dans plusieurs chaînes. Et la structure primaire, on va lire, décrit la séquence ou l'ordre d'enchaînement des acides aminés. On a tout dit, on a normalement tout dit, qui constitue la protéine. Cette séquence est fixée et traduit l'information contenue dans le gène. C'est ça, c'est la structure qui est directement liée à la génétique. Certaines protéines existent sous forme de complexes comportants. Alors plus... Ah non, non, non. Cette séquence est fixée et traduit l'information contenue dans le gène qui code cette protéine. Les acides aminés sont numérotés en allant du N-Terminal vers le C-Terminal. Mais la gauche, la droite, je numérote mes acides aminés. La structure primaire s'écrit en utilisant le code à une lettre. Voilà. Qui met les exercices à terminal. qui s'est dit « Ah, c'est la bonne chose de la Nauvée. C'est la bonne chose de la protéine. » Et puis, on peut dire que la structure primaire et la structure primaire est très bien. C'est un peu débrouillé. C'est un peu débrouillé. Ça a été débrouillé. C'est un peu débrouillé. C'est un peu débrouillé. C'est trop facile. La structure secondaire. Le premier stade de l'organisation dans l'espace d'une chaîne peptidique. Une chaîne d'acides aminés possède au niveau des liaisons peptidiques de nombreux groupements CO et NH. CO et NH, c'est les COL et NH, c'est les liaisons peptidiques. Ceux-ci peuvent établir entre eux dans l'espace des liaisons hydrogènes et former une structure secondaire qui m'a dit que c'est des liaisons entre les liaisons. Et là, les structures secondaires stables les plus fréquentes sont en l'hélice alpha et les feuilles bêta et les coudes bêta c'est comme les feuilles ou les coudes bêta ou les feuilles alpha ou le bêta plissé ou le coude bêta. Le coude bêta, c'est comme la chaîne se trouve dans la roche. Tu peux marcher vers ce sens dans le dos. Le dos c'est un coude. Elle est coudée. C'est un coude. C'est un coude. C'est un coude. C'est un coude. L'articulation du coude. D'accord ? C'est un coude. Pourquoi les Indiens connaissent le genou mais pas le coude ? Le mot genou est plus fréquent que le mot coude. Vous avez dit que il y a un coude. C'est un coude. Excellent ! Parce que le football est très populaire plutôt. Et le football étant plus populaire il est connu pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui disent que les adducteurs les adducteurs les triceps parce que c'est lié à la musculation et au football c'est pour ça que le grand public maîtrise. Les PEC D'accord ? Allez, on continue. La chaîne principale s'enroule en spirale vers la droite. La structure est stabilisée par des liaisons hydrogènes intramoléculaires parce qu'elles sont réalisées entre deux chaînes entre deux liaisons au niveau de la même chaîne. Pour pouvoir réaliser une liaison alpha il faut que la distance entre l'acide aminé et l'acide aminé suivant soit de quatre acides aminés. Il y a une ou les morailles par rapport à la même qu'elle ne peut pas établir une liaison secondaire avec l'acide aminé suivant ou un acide aminé qui est trop éloigné. L'hélice alpha s'élève de 0,54 nm à chaque tour. Elle compte 3,6 résidus par tour. Il s'agit d'un acide. Il les a un acide aminé. Il y a un acide aminé. en ilisse alpha qui forment une fibre allongée. Le feu est plissé bêta. La chaîne peptidique se trouve sous forme de zigzag. La chaîne principale est étirée des deux segments de la protéine et les deux segments de la protéine se placent côte à côte, unis par des liaisons hydrogènes, les groupes en CO1H, qui m'a alpha. Si les segments sont orientés dans le même sens, on parle de feu parallèle, si c'est dans le sens inverse, on parlera d'antiparallélisme. Les chaînes latérales se dressent au sommet des crêtes. Je vais vous parler de ce qui se passe. Quand j'ai quelque chose? Quand j'ai? Quand j'ai une ilisse alpha. Les chaînes latérales vont aller à l'extérieur de la chaîne. Je vais aller à l'extérieur. Ils vont aller à l'extérieur. D'accord? Quand j'ai un feuillet bêta plissé, dis- L'a de l'extérieur à l'extérieur. D'accord? Les chaînes latérales sont des crêtes. Les chaînes latérales On peut que se款er. Et s'amuser les crêtes. La fibroïne est une protéine sécrétée par le verre de soie qui donnera le fil de soie. Cette protéine est constituée essentiellement de feuillets bêta plissés. Quand vous avez une enzyme, vous aurez des cheveux qui ressemblent à de la soie. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les feuillets bêta plissés. Le verre de soie est une feuille bêta. Ce n'est pas le cas. Les cheveux sont l'alpha. Sachant que le verre de soie est très résistant. Non, pas le verre de soie. Les feuilles sont l'araignée. Les fibres protéiques de l'araignée sont très résistantes. Elles sont utilisées dans ? Les garçons. Dans quoi utilise-t-on ? Les fibres de l'araignée. Dans ? Je suis en train d'aller jusqu'à la classe. Les gars, nous avons un sacré déroulement. C'est une situation de la police. C'est là-bas. Je suis en train de faire un chat. Ce n'est pas le cas ? C'est un casque ? Amé ! Le casque ? Le casque ? Le casque ? Le casque, le casque. Le casque, le casque, l'offre, le casque ? Le casque, le casque, l'offre. Le casque, le casque. Le gilet par balle. Le gilet par balle, quelqu'un qui tient à la police, ça ne transperce pas le gilet. Le gilet est formé de toiles d'araignées. C'est comme des toiles d'araignées, compactées et compactées. Et on a une structure qu'on a introduite dans les gilets par balle. La police, c'est un gilet par balle qui ne laisse pas passer les balles. Par balle. Le gilet par balle ne protège pas la tête. Le gilet par balle ne protège pas la tête. Ou le gilet par balle. Si tu sais viser. Il ne faut pas tirer avec de ça. Le gilet par balle est un gilet par balle qui implique quatre résidus. Où est le gilet par balle ? Il y a quatre résidus, quatre acides aminés. Il permet à la chaîne de changer de direction. Il est à la base de la création de chaînes antiparallèles. D'accord ? La chaîne principale de la protéine fait un tour en U. Retrouvée souvent à la jonction de deux segments de la chaîne formant un feuille bêta antiparallèle. C'est grâce au coude bêta que je peux avoir un antiparallélisme. Ces coudes contiennent en général une glycine ou une proline. Ce n'est pas important pour nous. On a la structure secondaire. La structure tertiaire. La structure tertiaire consiste en une organisation des structures secondaires entre elles. On a donné une chaîne. Il y a plusieurs structures secondaires. Les structures secondaires elles-mêmes vont adopter des conformations. Cela implique l'apparition des liaisons hydrogènes ioniques, de forces hydrophobes et parfois de ponts de sulfure. à domaine les types de liaisons tertiaires. Donc, elles sont toutes non covalentes, sauf les ponts de sulfure. La structure tertiaire correspond à la structure tridimensionnelle de la protéine. Donc, je ne vais avoir une structure tridimensionnelle, une structure sous la liée à tout l'abat, une structure en relief qu'à partir de la structure tertiaire. D'accord ? Une structure tertiaire n'est pas une structure figée. Elle peut se modifier, se tordre, se déformer. Grâce à quoi ? Grâce à la modification des conditions de milieu. Sous l'effet de la fixation d'une molécule ligand ou sous la variation d'un paramètre, le pH, la température. Donc, soit je varie le milieu, soit j'introduis une molécule. Un exemple, tu as la modification d'une structure suite à la fixation d'une molécule. Pas spécialement, non. Eh ? Développé ? Ce que vous dites est juste. Mais ce n'est pas flagrant et ce n'est pas ce que je cherche. qui peut développer ? Développe. Oui. Ce qu'il dit est juste. Qui peut développer encore plus avec des exemples, par exemple ? Oui. 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 C'est dur qui ? Oui. Je ne m'encha� qu'on a McAid. C'est ce que nous avons vu les enzimes. Non, pas ça, je vais donner un exemple. Voilà, la phosphorylation et la déphosphorylation. La glycogène synthase est activée sous forme de phosphorylée. La déphosphorylation est assurée par une phosphatase. La phosphatase est activée par l'insuline. C'est la dernière fois. Elle est active sous forme de phosphorylée. Mais sa déphosphorylation induit un changement de conformation qui expose le site actif. L'exposition du site actif va lui permettre de réaliser la fonction. C'est bon. 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 Il faut réviser. Est-ce que vous avez révisé les cours de l'idrénalme la dernière fois? Vous avez révisé? C'est bon. C'est bon. Il faut réviser. Quelle réviser? On a terminé la biochimie. On a terminé la biochimie. On a terminé. On a terminé la biochimie. On a terminé avec moi. On a terminé la biochimie. C'est un trimestre. Non, il faut réviser. Non, non, il faut un minimum de sérieux. D'accord ? Pourquoi ? C'est quoi la question ? Est-ce que vous êtes en train de faire ça ? Ah oui. Mais pourquoi ? Nous devons nous dérouler l'essence. C'est un endroit. Allez. Donc, les structures tertiaires sont réalisées par des lisons non-covalentes à part les ponts de sulfure. La modification de conformation peut faire suite soit à une fixation d'un ligand, soit à la modification des conditions du milieu. La modification des conditions du milieu apparaît plus dans l'hémoglobine. L'hémoglobine, quand elle est au niveau du poumon, quand il y a une concentration ABCDH+, quand le pH est élevé, quand il n'y a pas une concentration élevée de 1,3-biphosphoglycérate, quand il y a un taux élevé d'oxygène, l'hémoglobine augmente son affinité à l'oxygène. Donc, il y a un taux élevé d'oxygène. Quand il y a un taux élevé d'oxygène, il y aura une augmentation de l'affinité. Quand il y a un hémoglobine vers les tissus, il y aura une concentration élevée de CO2. D'accord ? Un pH qui est bas, une acidité élevée, une concentration élevée des intermédiaires de la glycolyse, une température qui est élevée, cela va diminuer l'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène. Il va libérer l'oxygène au niveau tissulaire. Donc, la fixation de l'oxygène au niveau des poumons et la libération de l'oxygène au niveau tissulaire dépend aussi de l'affinité. On appelle ça, cela suit la variation de la courbe 2, Barcroft, qui est la représentation de la saturation de l'hémoglobine par l'oxygène selon la concentration de O2. Donc, cette courbe peut être mobilisée à droite ou à gauche. Elle est mobilisée à droite vers le tissu et elle est mobilisée à gauche vers quand je suis dans le poumon. D'accord ? Une protéine soluble, une protéine soluble. Bon, la structure tertiaire de cas, une protéine soluble qui sera en contact avec l'eau, va se replier de façon à ce que ces résidus les plus polaires soient au contact du solvant qui m'apporte le comorbide pour la lipoprotéine. Une protéine, elle a des parties polaires et des parties moins polaires. Les parties polaires, elle les expose parce que j'ai du boufflement. Ou les parties apolaires, elles les cachent. Donc, le site actif, quand l'enzyme est inactif, il est situé dans les parties apolaires. D'accord ? Quand je transforme l'enzyme en une enzyme active, je change de conformation pour exposer le site actif, pour que le site actif puisse être en relation avec le milieu extérieur, pour que le site actif puisse réaliser la fonction. D'accord ? C'est quoi le rôle de cacher le site actif quand l'enzyme est inactif, ou de l'exposer quand l'enzyme est active ? A lèche ! Le site actif est caché au repos. Pour protéger l'organisme contre cette enzyme, hein ? Et pour réguler l'enzyme. Supposons que les protéases étaient tout le temps actives. Les protéases, elles sont soumises à la régulation. D'accord ? Les protéases dans les conditions naturelles, dans les conditions normales, en dehors des repas, elles sont inhibées. Quand je mange, je donne des protéines, le site actif est exposé. A lèche ! Pour ne pas laisser ces protéases me manger moi-même. Pour ne pas qu'elles mangent des protéines cellulaires. Donc je les laisse inhibées. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous connaissez les armes ? Les chiens utilisés comme armes ? Un de la gendarmerie. Ils ont une laisse ou ils ont aussi ? Le ? Comment ça s'appelle ? Soit ils ont la bouche serrée. Soit ils ont un cône. Pourquoi ? Pour les Zinibes. Qu'est-ce qu'on peut les mettre en place ? On peut les mettre en place. On peut les mettre en place. D'accord ? Donc au repas, les Zinibes. Qu'est-ce qu'on peut les mettre en place ? On peut les mettre en place. D'accord ? Très bien. On va se replier de façon que les résidus les plus polaires soient en contact avec le solvant. Les résidus polaires, eux, seront au cœur de la protéine de façon à ne pas interagir avec l'eau. Une protéine hydrophobe qui sera insérée dans des lipides va se replier de façon à ce que les résidus les plus hydrophobes soient en contact avec les lipides. Les résidus polaires, eux, seront au cœur de la protéine de façon à ne pas interagir avec ces lipides. Il y a une différenciation de l'orientation des protéines. Si les protéines sont lipophiles et hydrophobes, je les oriente vers les lipides. Si elles sont hydrophiles et lipophobes, je les oriente vers l'eau. D'accord ? Est-ce qu'ils aiment tout ? Structure quaternale C'est l'association de plusieurs chaînes peptidiques pour donner un complexe stable et actif. Plusieurs sous-unités tridimensionnelles s'assemblent pour former des unités fonctionnelles beaucoup plus grandes, les enzymes, les ribosomes, les fibres protéiques. Les chaînes qui constituent ce complexe sont des protomères, des monomères de protéines ou sous-unités, chacune ayant une structure tertiaire définie. Structure tertiaire, structure tertiaire, structure tertiaire, ils vont me donner une structure quaternaire. L'association des différentes chaînes se fait via des liaisons faibles et parfois aussi via des ponts de sulfure. Donnez-moi un exemple de structure quaternaire qui est liée par des ponts de sulfure. L'insuline, l'insuline, les deux chaînes d'insuline sont liées par un pont de sulfure. On va terminer toute l'énergie pour continuer le cours. L'association des différentes chaînes se fait via des liaisons faibles sauf parce qu'il s'agit d'un pont de sulfure. Exemple, l'hémoglobine. On a cité l'exemple. Les différents types de liaisons impliqués dans la structuration des protéines. La structure primaire, quelles sont les liaisons impliquées ? C'est les liaisons peptidiques. Et les ponts de sulfure aussi. Et les ponts de sulfure. Les structures secondaires, tercières, quaternales, les liaisons faibles et éventuellement covalentes lorsqu'il s'agit de ponts de sulfure. Les ponts de sulfure peuvent être impliqués dans la structure primaire. Je n'ai pas d'exemple précis. Vous gardez ça. Voilà. Oui. Oui. Puisque c'est décrit. On le garde. Les différents types de liaisons ou forces impliquées dans la structuration des protéines. La liaison hydrogène se forme lorsqu'un atome d'hydrogène, déjà lié par une covalence à un autre atome électronégatif, subit l'attraction d'un autre atome électronégatif. Qui m'a bien le O ou le H, c'est les liaisons secondaires. Les liaisons hydrogéniques et les liaisons secondaires. Dans la cellule, les atomes électronégatifs qui participent à des liaisons hydrogènes sont les plus souvent l'oxygène, qu'on a vu, et l'azote. L'oxygène auktèche. On a un H, un C-O-N-H, un C-O-N-H, un C-O-N-H, un C-O-N-H. Donc, dans la molécule d'hydrogène, il y a un C-O-N-H. C'est un C-O-N-H. Il y a un C-O-N-H. Voilà. C-O-N-H. Il y a un C-O-N-H. Donc, le O va exercer une force électronégative. Il va attirer le H. Mais chez le H, il y a une liaison. Il y a une liaison avec un N plus 4. Il y a un C-O-N avec un H. L'essentiel, c'est que le O va attirer le H. Le H est lié avec un M. Ou il va être lié avec un O. Donc, il y aura une liaison hydrogène entre le N et le O. Entre le N et le O. Ou H, bleu H. D'accord? Donc, les molécules impliquées sont l'azote et l'oxygène. Je l'aime. Oui. Il y a un H. On a avancé. Il y a un H. Il y a un H. Il y a un H. Il y a un ion. Il y a un métabolisme. Il faut le faire. C'est bon. 1. Ah non ! Non je le dis ! Je vais vous dire je vous dis Je vous dis qu'on vous dit Je vais y commencer à tourner C'est quoi ? C'est quoi ? Oui ! Et toi toi ? Oui ! Est-ce que tu étais avec toi ? Oui Donc vous avez eu dit que tu es au courant Pourquoi je vais vous remettre en place ? Non mais je vais vous faire une carte Mais je vais vous faire une carte Ah ! Ah ! Tu es ma vie ! Donc, à 16h, on arrête. Mais, liaisons ioniques. Un atome cède un ou plusieurs électrons pour former un ion chargé. Il y a une charge positive, mais une charge négative. Capte ces électrons pour former un ion chargé négativement. Il y a donc transfert d'électrons entre les atomes. Oxydation. L'atome perd des électrons. Réduction, l'atome gagne des électrons. Les 4 ions et l'anios s'attirent l'un et l'autre par une liaison ionique. RH3+, avec COO-. Par exemple, le chlorure du sodium ou celle de cuisine. C'est un exemple qui n'est pas flépeptide. On l'obtient par agda, par une liaison ionique entre le Na+, et le Cl-. Les liaisons hydrophobes. Ah, les forces hydrophobes. Non. Comme les molécules non polaires ne peuvent pas réaliser avec l'eau, elles vont tout fuir l'eau pour avoir créé des liaisons entre elles. Elles tentent de créer entre elles des liaisons de type interaction hydrophobes. C'est tout. Les points de sulfure, les points de sulfure, les points de sulfure, les points de sulfure, les points de sulfure. Schéma récapitulatif des différentes liaisons faibles. retrouvés. Les liaisons faibles, les liaisons plus petites, les liaisons plus petites, les liaisons plus petites, les points de sulfure. Les points de sulfure ne sont pas représentés. Les points de sulfure aussi, il ne va pas les représenter parce que c'est des liaisons fortes. Les liaisons ioniques, hydrophobes, les liaisons H. Les points de sulfure, c'est faux. On ne doit pas les représenter ici. Ce n'est pas une liaison faible. Ce n'est pas une liaison faible. D'accord ? Les points de sulfure sont une liaison forte. Ça, elles interviennent dans la structure tertiaire ou dans la structure quaternaire, mais ça n'est pas une liaison faible. Quelques différences entre les différentes formes de protéines. Il y a des protéines globuleurs ou des protéines fibroises. On va voir la différence entre les deux. Il y a des protéines fibroises ou des protéines globuleurs. On va voir la différence entre les deux. Les fibroises, elles sont minces, c'est allongé. La globuleuse, c'est sphérique et compacte. Les fibroises, elles sont insolubles. dans la cellule. Les globulaires, elles sont solubles dans la cellule. Elles sont solubles soit dans le cytoplasme, dans l'eau, soit dans les composés lipidiques. Quelles sont les protéines globuleurs solubles dans la membrane plasmique ? Les protéines solubles dans les lipides. Attendez un exemple. Qui peut me donner un exemple de protéines globuleurs liposodules ? Les protéines transmembranaires, les protéines transmembranaires, les protéines transmembranaires, les canaux ioniques qui sont des protéines transmembranaires. Aïe. Solubles dans le cytoplasme, attendez un exemple. Les enzymes, la PKA, la protéine kinase A, fonction mécanique et structurelle, qui met la kératine, qui met la lactine, qui met la myosine, la troponine, protéines globuleurs, principaux agents de l'activité biologique, qui met les enzymes. Exemple, kératine, fibroïne, collagène, élastine. Exemple, enzyme, transporteur d'oxygène, qui met les homoglobines, les hormones, les récepteurs intégrés à la membrane, les immunoglobulines, qui sont des globulines. Les immunoglobulines, c'est les anticorps. C'est faux, de dire que les immunoglobulines sont des anticorps. Les anticorps, les anticorps sont une forme soluble d'immunoglobuline. Parce que j'ai bu plusieurs types d'immunoglobulines. La super famille des immunoglobulines. La super famille des immunoglobulines peut comprendre des récepteurs cellulaires qui met le BCR ou le TCR, qui met le HLA. Le HLA appartient à la super famille des immunoglobulines. Mais c'est la forme soluble de l'immunoglobuline, c'est les anticorps. Exemple de protéines. Quand la jeune, vous allez lire ça en sorte. La kératine, tachar, comme vous lisez ça. Technique d'étude. Les méthodes les plus importantes pour la détermination des quatre types de structures sont la structure primaire par le séquençage génétique. Le séquençage génétique, PCR par exemple, la protéine, j'étudie quel est le gène responsable de cette protéine. Après, nous avons un séquençage. Nous avons vu quels sont les acides nucléiques qui le constituent, et donc, quels sont les codons, et donc, quels sont les acides aminés. les acides aminés. la structure primaire, l'alphabet séquençage. La structure secondaire, par la radio, la raman, la diffraction, le dichroïsme, c'est des techniques physiques ou chimiques, physiques surtout, par l'absorption de la lumière, etc. Tertiaire, raman, diffraction, kif-kif, quaternard, par la résonance magnétique nucléaire, la raman, c'est celui qui va noter la raman, diffraction, etc. Je vous le dis, c'est que vous pouvez voir que les acides sont les acides européens. Il faut vous dire qu'elle fâche cette protéine, nous savons la structure secondaire qui fâche cette protéine, nous savons la structure primaire qui fâche parce qu'elle n'existe pas sous cette forme. Sous cette forme, ce n'est que la forme active qui existe. C'est la forme tertiaire et quaternard. Ah, et les propriétés physico-chimiques. Les masses molaires ou les masses moléculaires. La masse moléculaire s'échelonne de 10 à plusieurs millions de kilos d'altone. La masse moléculaire d'une protéine est souvent utilisée comme élément caractéristique qui m'offre les peptides. Donc, je peux diviser les différentes protéines selon leur poids moléculaire. Quel est le fait qu'il est le fait. t'invite les lourdes, la transférine, l'albumine, le calme. C'est encore un peu le fait. C'est encore un peu où est le cas ? La membrane mitochondriale interne dans la gène respiratoire mitochondriale. Le caractère isoélectrique Le caractère isoélectrique d'un protéine, lisez le caractère isoélectrique. d'une protéine est l'équivalent et le pH isoélectrique de l'ensemble, de la moyenne, de tous les acides aminés qui le constituent. D'accord ? Donc, le caractère amphoteur, c'est quoi ? C'est la capacité d'une protéine à jouer le rôle d'un acide ou d'une base. Dans un milieu acide, il joue le rôle d'une base et il gagne un H+. Dans un milieu basique, il joue le rôle d'un acide et il perd un H+. Il a un pH isoélectrique. Le pH isoélectrique est le pH où la charge totale est une charge nulle. D'accord ? Donc, le pH isoélectrique des différentes chaînes pipilidiques correspond à le pH électrique isoélectrique de tous les acides aminés qui le constituent. J'avais cité cet exemple dans la caseyine qui est la protéine du lait. Tu as vu le règle ? Tu as vu le règle ? Très bien. Je ne sais pas. Le règle est par l'atteinte du point isoélectrique de la caseyine qui est équivalente à 4,3. Donc, il dit que les bactéries avec les bactéries et les protéines avec le lactose, l'imido de l'acide lactique. Il y a l'imido de l'acide lactique. L'acide lactique abaisse le pH. L'abaissement du pH va atteindre le pH isoélectrique. L'atteinte du pH isoélectrique va donner la structure terrible. Très bien. La solubilité, vous continuez. la capacité d'une productivité est de la quantité de l'acide lactique. Il y a l'invido de l'acide dans un indice de l'acide lactique. La solubilité est de l'acide qui est de l'acide de la concentration en électronique de la solution, l'acide du pH, l'acide de l'acide de l'acide lactique, la santé, la santé, la santé, la santé. La capacité d'une protéine à être dissoute dans l'eau ou dans un solvant. Je vous pose la concentration de l'électrolyte. Demain, c'est de la concentration. Plus la concentration de l'électrolyte augmente, est-ce que la solubilité augmente ou elle est diminue? Augmente. D'accord. Donc, plus j'augmente la concentration d'une molécule, plus la solubilité augmente. C'est faux. Elle diminue parce que je suis en train de saturer le solvant. Par exemple, par exemple, une molécule, un ion de Na+, il a besoin pour être solvaté de 8 molécules d'eau. 1 Na+, est-ce que c'est le mot? 8. 1 K+, est-ce que c'est le mot? 4. Donc, une molécule de Na+, a besoin de 8 molécules d'eau pour être solvatée. 1 molécule de Na+, a besoin de 4 molécules d'eau pour être solvatée. Donc, il faut bien le malécule. Le malécule, le malécule, le malécule, le malécule, le malécule. Le malécule, le malécule, le malécule, le malécule, jusqu'à ce qu'il y ait saturation. L'influence du pH, l'influence du solvant organique, effet dissolvant, effet relarguant, ce n'est pas important pour vous. Le pH, c'est un pH neutre, le pH acide, la solubilité, on peut maintenant, on peut, 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 on peut. C'est le long, pardon, 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 pardon. La solubilité est minimum au pH isoélectrique, oui voilà, c'est ce que je vous ai dit. pH isoélectrique, la solubilité augmente avec la force ionique. Plus j'ai un pH important, un temps qui est très acide ou le très basique, plus la solubilité augmente. Ce n'est pas important pour quoi et comment, vous oubliez ça. La stabilité thermique. Ah, où c'est bloqué? Ça fait un bêton de cellules, c'est magnifique. C'est quoi que c'est assez intéressant pour seniors ? Don Juan, tu sais Magnus ? ais-tu que tu n'es y j'en de la nature physique n'était pas great ? Celle par un peu plusNaïc… Celle par une de celles qui vous a humille. Celle par une de celles qui devait le site-ude, vous pouvez récolter en ... J'ai du zie-aller, çaiece à la nature physiques desde intentar saints-луоч bière. Mais comme on l'adrige l'exer, tu sais. C'est la même chose. Comment on va mettre le mètre dans le mètre ou dans le mètre ? C'est la même chose. C'est bon. Comment on va mettre le mètre ? Quelles sont les parties structurelles qui sont importantes parce qu'ils ont terminé l'examen ? C'est bon. C'est le détail. C'est bon. On avance, on avance. Puisque je sais qu'on ne va pas terminer à 16h, j'avance et on continue dans la prochaine fois. Stabilité thermique. Un domaine de l'ombre parce que c'est important. On est d'accord ? Stabilité thermique des protéines. On continue. Froid ou chaleur provoque la dénaturation des protéines. C'est bon. Dénaturation et modification de la structure parouadée sans modification de la structure primaire. Perte d'activité biologique. Modification des propriétés physico-chimiques. Est-ce que j'ai une protéine ? J'ai une protéine. J'ai une protéine. Je lui ai fait subir une chaleur. La chaleur va modifier la protéine. Elle va modifier les chales latérales. La chaleur, elle agit où précisément ? La chaleur, elle agit où précisément ? Les liaisons. Les liaisons faibles les plus précisément ? Les liaisons hydrogènes. Il est en train de tirer sur moi. Donc, ça c'est un ancien système. Il faut savoir que ce tableau monte. Il cache un autre tableau. C'est un seul. C'est le seul. Voilà ! Il faut qu'on ait les agences. Donc, ça fonctionne toujours. C'est écrit tous les années 1900. Et ça marche toujours. Il faut que c'est contrôlé ici. En effet, il y a un tube qui monte. où il y a un exposant. Donc quand je veux exposer un rétroprojecteur, le rétroprojecteur expose ici. C'était de la haute technologie. Hacktown. Aïe, on continue. Donc, la stabilité thermique des protéines, quand je prends une protéine, je lui mets de la solideur, la liaison faible, surtout la liaison H, va être cassée, il y aura une déstructuration de la protéine. D'accord ? La déstructuration, elle est réversible à un certain degré. Après une certaine température, elle devient irréversible. Elle devient irréversible. Quand j'augmente la température, qu'il y ait une dénaturation, qu'il y ait une dénaturation, qu'il y ait une dénaturation, à un certain niveau, elle devient irréversible. C'est-à-dire, quand j'élève la température, donc l'énovation de la température, diminue la vitesse de réaction, elle change la structure de la protéine, ou le froid, quand j'abaisse la température. L'abaissement de la température ne change pas la conformation. Surtout, il bloque la protéine et empêche ses interactions. Il empêche, ou il diminue la vitesse d'interaction protéique, donc il bloque la protéine, et il est réversible. On va voir ça frondiment, sinon vous regardez les vidéos. Vous lisiez les publications de Théoré Félarin, le groupe Théacon. Lisez, c'est bien. Perte d'activité biologique. Modification de propriétés physico-chimiques. Autre propriété des protéines. La visibilité. Les zooloprotéines sont incolores. Les zooloprotéines sont la même chaîne. Elles sont incolores. Absorption de la lumière, on a A200, l'YMG A200, entre 220 et 230. Sauf les zooloprotéines, on a A280. Et, avant. PTT. Finil-arine, thérosine, tryptophan. Coloration, par fixation de colorant, les protéines fixent des colorants, rouge, ponceau, noir, damide, bleu de cou, mazite. Ce n'est pas important. Elles peuvent être colorées. coloration par réaction permet le dosage des protéines qui m'ont la réaction de Biuré et Lauré. Donc, je peux réaliser des réactions dans les peptides, dans les protéines. Suite à la réaction, elles vont prendre une couleur. Ce n'est pas la peine de retenir ça. C'est de la... C'est de la pharmacie et de la chimie. Stratégie générale. Dans un cas, qu'est-ce que je vais faire pour étudier mes protéines ? La détermination de la séquence se complète en acides aminés d'une protéine et l'ordre de ces acides aminés passe par les étapes suivantes. Extraire, séparer et purifier la protéine. Comme la séquence, je purifie les protéines, je bête les protéines, on en met le reste. On va en prendre les points des sulfures. Je m'extère les noms des sulfures pour fragmenter la protéine et hydrolyser la protéine. Séquençage de la protéine et identification des acides aminés aux extrémités. Réarrangement de la séquence de protéines. Donc, je vais utiliser différentes techniques pour savoir cette protéine, elle contient quoi comme acides aminés, elle contient combien d'acides aminés, elle contient ces acides aminés dans quel ordre. Les techniques de séparation et de purification. On va les sauter. Vous allez apprendre chaque technique. Vous allez tracer un tableau qui met le ténèque dans ton premier avis. Vous allez tracer un tableau où il faut la réaction, le rôle de la réaction. Le long de la réaction, le rôle. Par exemple, pour identifier la densité, j'ai besoin de l'ultra-centrification. Vous connaissez l'ultra-centrification ? Tathyaqo le markezi. Non ? Ou la tarad markezi. Tathyaqo le markezi. Donc, je prends une molécule. T'as vu la maman. Je peux ? Je peux ? Je peux ? Je peux le faire. 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 Donc, la centrifugation, c'est quoi ? C'est le fait de donner une force centrifuge. Je prends. Je crois qu'il fait comme il s'est amusé à prendre un saut bidon. Et finalement, il a donné le à prendre un saut. Est-ce qu'il s'est amusé ? Non. Il s'est amusé parce qu'il y a une force centrifuge qui chasse. Donc, quand il s'est amusé, il s'est amusé, il s'est amusé. quand il s'est amusé, il s'est amusé, il s'est amusé, il s'est amusé, il s'est amusé. Quand je m'arrête, il va s'abaisser par sa pesanteur. Donc, je suis en train d'exercer une force centrifuge. Donc, voilà, je suis en train de chasser l'eau vers l'extrémité. une vitesse très, très, très importante. Je peux, je peux chasser les constituants d'un liquide mixte qui vont être, qui vont être chassés du liquide. On va regrouper entre elles. On va rendre, elles vont aller se précipiter vers le fond du vert. Ils vont apporter vers le sol. Le sol pour créer le sol. Donc, elles vont se précipiter au fond du tumour. D'accord ? A chaque vitesse qui m'appelle la cytologie, pour mettre en évidence les organites, à chaque vitesse, je peux avoir un précipité et un surnageant. Donc, à chaque fois que j'augmente la vitesse, je déconstitue. A dire, la centrifugation. La centrifugation va permettre de séparer les acides aminoules, de séparer les protéines selon leur point moléculaire, selon leur densité, selon leur intensité. Voilà. La solubilité, précipitation, sulfate d'ammonium. Il y a des ions, ils vont me solubiliser les acides aminés. Selon la précipitation, je vais séparer les acides aminés, les protéines. La taille, filtration sur gel, plus la taille augmente, moins la mobilité est importante. Donc, je peux différencier entre les différentes protéines selon leur taille. La charge, chromatographie, échangeuse d'ions, ou la électrophoresse, ou la isophronisation, toutes les réactions qui sont basées sur la charge. Je prends une charge, je la mets, elle va attirer, elle va répulser les protéines, les protéines vont se mouvoir, elles vont bouger. Selon la charge, on a la charge plus le point moléculaire. Selon leur charge et leur point moléculaire, elles vont s'arrêter. D'abord, elles vont prendre un certain sens, ou même en prenant son sens, elles vont s'arrêter à un certain moment. Ça, c'est la séparation qui est basée sur la charge sur le point moléculaire. L'affinité, chromatographie, d'affinité, affinité, m'aidera la capacité de se fixer à une molécule. L'ultracentrification, on a compris le principe, ce n'est pas la peine de le faire, jusqu'à séparer les acides aminés. Chromatographie d'exclusion ou chromatographie, gel filtration, la séparation est basée sur la taille des protéines. Maintenant, je vais faire un exemple. Les boules rouges, les cerises, 1, 2, 3, nous irons au? 4, 5, 6, nous irons au? Des cerises, 7, 8, 9, elles seront toutes? 10, 11, 12? Tu as fait, je remercie. Je ne sais pas. 10, 11, 12? ils seront toutes rouges. Elles seront toutes rouges. 10, 12, elles seront toutes rouges. Maintenant, applaudissez. Comme s'il y avait quelque chose. Oui. Donc, 1 des différentes molécules. 1 des molécules, elles sont, 1 des molécules, elles seront différentes. Comment vous allez faire pour la mérité de la mérité? 1, 2 des ténèbres. Comment vous allez faire La compréhension. Il y a des ténèbres. Il n'y a pas d'aider. Je ne sais pas, je ne sais pas, vous ne savez pas. Il n'y a d'aider. Nous allons continuer. donc j'ai différentes molécules qui ont des tâches différentes je prends un filtre est le filtre je trouve de quoi il est composé il est composé de sphères ou est les sphères il est composé pour ses sphères il est composé j'étais bien il y a eu des molécules qui peuvent entoucher dans des sphères il y a eu des molécules qui peuvent entoucher dans des sphères il y a eu des qui ne dîtes elles ne dîtes chegou à quel de les molécules qui Harglisse une fois et elle décide ça n'est pas le premier c'est ce qui me fait par la sphère ou ce qui ne peut pas Celle qui n'entre pas sera moins retardée Donc elle arrivera à la fin Ou à l'extrémité plus rapidement Celle qui ne passe pas à l'intérieur Elles vont passer d'un côté à l'autre Qui passera plus rapidement ? Celle qui est plus grande ou celle qui est plus petite ? Celle qui est plus grande Parce qu'elle a la capacité Celle qui est plus grande Elle est plus grande Celle qui est plus grande Ces molécules sphériques grises Les molécules grises ne peuvent pas piéger les grandes molécules Donc les grandes molécules vont aller en périphérie Donc je peux séparer les différentes molécules selon leur taille Celle qui est plus grande 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 Elles ont la capacité de pousser les sphères Et donc elles passeront Des côtés Et elles peuvent arriver en mieux Donc les plus importantes passeront en premier On va mettre les moins grandes On va mettre les toutes petites Et j'aurai ça Grosse Moyenne Petite Grosse Moyenne Petite Je vais différencier les molécules selon leur diamètre Tout ça ce n'est pas du tout important pour moi Je vais vous expliquer les techniques Parce qu'elles sont bien Chromatographie d'affinité Kif kif C'est une affinité à un objet Qu'elles vont lier Électrophorese en gel Kif kif C'est une électrophorese Maintenant je vais appliquer une charge électrique Où il y aura une migration Focalisation isoélectrique C'est la même chose que l'isofocalisation Que l'électrophocalisation qu'on a vu Fait les acides aminés Fragmentation A échauffer la fragmentation Détermination de la composition Que nous avons Les premières caractéristiques Les caractéristiques T'as le poids moléculaire T'as la charge On va voir maintenant la fragmentation La fragmentation Détermination de la composition en acides aminés Détermination de la composition D'abord je vais essayer de définir Quel est le type Des acides aminés Définition c'est l'identification Des acides aminés Constitutifs d'une protéine Ou d'un peptide Cette étape comporte La rupture de la séquence peptidique Par hydrolyse délison peptidique Hydrolyse chimique Hydrolyse enzymatique Maintenant nous avons la chaîne peptidique Je vais prendre la chaîne protéine Et je vais la dégrader Pour avoir des acides aminés Je vais la dégrader Pour avoir des acides aminés Maintenant le but C'est de dégrader La chaîne peptidique La chaîne protéine Là dans l'escalitative Et quantitatif Des acides aminés Du mélange Après hydrolyse Donc on a un exemple Donne moi un exemple Une grappe de raisin C'est vous La grappe de raisin Comment on a l'air ? Oh ! C'est bon ! Vous avez une grappe de raisins Cette grappe de raisins, je vais faire plusieurs raisins qui ont l'équipage, qui ont l'isra, qui ont l'améliore, qui ont l'améliore, qui ont l'améliore, qui ont l'améliore, qui ont l'améliore C'est bon ? Très bien ! Donc je prends la grappe de raisins et je fais un peu plus de raisins J'enlève toutes les raisins C'est comme le ménage C'est comme le squelette J'aurai des raisins Les raisins, je vais les identifier L'améliore, l'isra, l'améliore, l'améliore ou l'améliore Donc je suis passé par deux étapes La première étape, c'est l'hydrolyse de la chaîne protéique La deuxième étape, c'est l'identification des acides améliques qui constituent la chaîne D'accord ? L'hydrolyse chimique, donc j'ai plusieurs types d'hydrolyse qui est l'hydrolyse enzymatique et l'hydrolyse chimique L'hydrolyse chimique est une hydrolyse totale acide, totale alcaline L'hydrolyse chimique, elle va utiliser des produits, des détergents Je vais utiliser soit un acide, soit une base Un acide fort, il est fort, il va détruire les liaisons Une base forte est aussi très dangereuse Attention ! Une personne qui tcherve un acide, il est considéré comme un caustique Une personne qui boit un basique, c'est aussi un caustique Oui ! Attendez, un produit qui fait des bases très dangereuses La javel ? Non ! La javel n'est ni acide ni basique Elle est oxydante La javel n'est pas considérée comme un caustique Seule la javel concentrée, la javel industrielle est considérée comme un caustique Dans l'hôpital, une javel qui est considérée comme un caustique Comment est-ce que c'est un caustique ? C'est une nécessite d'une conduite à tenir C'est une patiente, on l'hospitalise Et on a besoin d'une des explorations Ou des conduites à tenir Un seul javel qui est considéré comme caustique C'est ? C'est ? C'est ? Bref ! C'est un caustique Bref, il est considéré comme caustique Mais on a dit qu'il y a un caustique Il 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 y a un caustique C'est un peu inquiétant D'accord ? Les bases qui brûlent Il y a un liquide de batterie Il y a un liquide de batterie Il y a un liquide de batterie pour se suicider Oui ! C'est une base Les nettoyants de fours Ce sont des bases D'accord ? Pour l'autre c'est des acides Grisides C'est des acides D'accord ? Donc la première chose Qui dit un patient Avec caustique Que le patient Il y a un caustique Il y a un caustique Ou il y a un caustique Il faut savoir classer ça dans La traite Et là, attention Quitte qu'on offre les urgences Quitte qu'on offre les urgences Quitte qu'on offre les urgences Quitte qu'on offre les stages 1ère, 2ème, 3ème année Je suis désolé du terme Et là, tu n'es pas En tant qu'extérieur Vous êtes des fantômes D'accord ? Avec le plan Ce n'est pas 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 Il y a des conduites que la société algérienne pratique et qui sont très faues. Par exemple, de faire vomir l'impatient. Comment vous allez faire vomir l'impatient ? Il ne faut jamais faire vomir l'impatient. Ou les gens, les gens... D'accord, jamais. Donc, ne vous débrouche tant que vous ne savez pas, tant que vous n'avez pas étudié. Ne vous débrouche. Vous n'êtes pas en train de faire le corps, vous allez le cortico, vous allez le cortico. On fait attention. D'accord ? Donc, je peux réaliser une hydrolyse. Ces molécules, ces composants, ces liquides, elles sont nocifs, elles sont considérées comme caustiques. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent détruire notre organisme. Pourquoi elles peuvent détruire notre organisme ? Parce qu'elles peuvent liser les protéines. Donc, je peux les utiliser expérimentalement pour détruire les protéines. Donc, il faut l'hydrolyse d'acide. C'est une hydrolyse totale. Maintenant, les protéines, j'en tire des acides aminiques. Par l'acide chlorhydrique. HCl à 6 mol par litre. 6 m. À chaud, 110 degrés. Pendant 24 heures, l'acide HCl, très concentré, très chaud. Il est 24 heures dans la molécule terre. D'accord ? C'est la méthode la plus utilisée, mais il nécessite d'autres méthodes pour la compléter. Donc, cette méthode, quand je l'utilise, je ne peux pas avoir d'informations sur le glutamine, sur le glutamate, sur le tryptophan, parce que les données, elles vont changer. Soit il va disparaître, soit qu'il y a un autre acide aminé, soit il va être transformé en un autre acide aminé. Donc, ce n'est pas utile. D'accord ? Elle doit être complétée. Elle me suffit pour savoir chaque année. Elle me suffit pour savoir chaque année. Avec ça, je dois la compléter par d'autres techniques qui doivent me donner des informations sur les acides aminés autres. Sur les acides aminés sur lesquels, lui, cette technique. D'accord ? L'hydrolyse totale, alcaline. Elle se fait, au moins, le métabolisme. Au moins, la prochaine fois, on va dérouler le métabolisme. pour faire un peu de pêche. On va prendre combien de pages ? 1, 2, 3, 3, 3, 5, 8, 12, 12, 12, unten et 12, 11, 31, 31, 33, 42, 31, L'hydrolyse enzymatique est très utile. L'hydrolyse enzymatique est une proteolyse totale. L'hydrolyse enzymatique est utile par le fait qu'elle soit spécifique. Chaque enzyme possède son substrat qui est spécifique, donc il y a plus de spécificité. L'hydrolyse totale par de la pronase, mélange de protéases extraits par le Stryptomyces griseus. Stryptomyces griseus est un champignon. Stryptomyces griseus Intérêt et détermination de la teneur en aspargine, glutamine, tryptophan, d'un peptide, acides aminés, détruits par les méthodes chimiques plus sévères. Donc les techniques enzymatiques, je vais les utiliser seulement pour les acides aminés que les autres réactions ne permettent pas d'explorer. Pourquoi ? Parce que c'est cher. Donc on a les méthodes en vrac, les méthodes chimiques. J'étudie la plus grande majorité des acides aminés. Les quelques acides aminés que je ne peux pas étudier par les techniques chimiques, je vais les étudier par les techniques enzymatiques. Inconvénients, risque de contamination par l'autodégradation des enzymes protéolytiques. Les enzymes, chacun, ce sont des protéines. Donc une enzyme peut dégrader une enzyme. Et donc une enzyme peut donner de fausses informations. Parfois c'est des molécules géantes. Donc il y a des dizaines ou des centaines de molécules de glutamate. D'accord ? Analyse qualitative et quantitative des acides aminés du mélange obtenu après hydrolyse. D'accord ? Il comporte une séparation des acides aminés par chromatographie. On a vu ce que c'était. Sur résine échangeuse d'ions. Suivez deux dosages de chaque acide aminé par la réaction colorée à l'anine hydrine. Ceci donne la composition qualitative et quantitative d'un peptide. Donc je les détruit. On n'utilise les acides aminés. On est en train de détruire, j'en tire des acides aminés, je prends les acides aminés et ces acides aminés, je les dose pour savoir combien il y en a et de quel type. D'accord ? Rupture des ponts d'issulfure Permet la séparation des chaînes polypeptitiques Si elles sont liées par des ponts d'issulfure Par le mercapto-éthanol Cette réaction, vous l'avez vu, en terminale En terminale, la destruction des ponts Dissulfure Empêche la conformation native Qui pourrait résister A l'action des agents protéolithiques Empêche la conformation native Qui pourrait résister à l'action des agents protéolithiques Donc, il y a les différents agents protéolithiques Qui sont liées par les ponts d'issulfure Si la mercapto-éthanol Elle détruit les ponts d'issulfure Rupture intra-chaînes polypeptitiques C'est ce que je vous ai dit Le bromure Qui est liée par l'extrémité C-terminal Le métionine Le N, le brumosuccinide Après la tyrosine Et puis, après... Après... Après la tyrosine et le tryptophan Le hydroxylamine Le valise Le valise Le valise Et les glissins Dans le examen du premier trimestre Il y a des questions sur le thème Je vais vous dire Je vais vous dire Vous avez le thème Vous savez Quelle est la chérie 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 Le séquençage Détermination des extrémités C-terminales Et interminables Par voie enzymatique Donc je vais utiliser Des exopeptidases Donc La carboxypeptidase La carboxypeptidase Ca Elle va détruire l'extrémité C-terminales Au niveau de l'arginine De la lysine Et de la proline Mais elle ne va agir Que s'il y a des trois Donc Si elle a une réaction Elle a un autre Etc Etc Je vais utiliser Les différents enzymes A la fin De l'utilisation De tous les enzymes Je vais savoir A l'extrémité C-terrain Le système Le système Le système Je vais fusionner Les informations Je peux savoir Quel est le type De cet acide aminé D'accord La détermination du C-Terminal par méthode d'ocachimique et enzymatique Par l'hydrazynolyse, l'hydrazynolyse L'hydrazynolyse à 100 degrés et celsus attaque toutes les liaisons peptidiques et donne des dérivés hydrazines d'acide Sauf pour l'acide aminé C-Terminal qui reste normal Donc il ne s'agit pas de l'acide aminé sauf le C-Terminal Donc nous devons savoir comment c'est le C-Terminal D'accord ? A chaque fois, nous devons prendre la technique d'acide aminé Nous devons connaître une protein et une chaîne de protein qui a beaucoup de l'acide aminé Nous ne savons pas comment ils ont les achetés On ne sait pas qu'ils ont la même façon On va prendre une explication, on ne sait pas pourquoi Nous ne savons pas qu'ils ont la même façon Mais je sais pas qu'ils ne sont pas qu'ils ont 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 qu'ils ont. On va faire un autre, on va faire un autre Donc je peux répéter cette technique Et pour déterminer la structure de l'acide aminé La structure de la protein à la complète C'est grâce à cette technique Nous allons établir l'insuline pour la première fois La méthode de Sanger, qu'une autre méthode qui détermine l'extrémité interminale, qu'est-ce que la méthode de Sanger, la densilation ou la méthode récurrente d'Edman ? Vous apprenez les techniques qui permettent de trouver quelle est l'extrémité interminale, quelles sont les techniques qui permettent de trouver quelle est l'extrémité interminale. La dégradation d'Edman, méthode récurrente d'Edman, analyse séquenielle. Cela permet un séquençage de petite constituée de 40 à 60 acides aminés. La libération de PTH acides aminés se fait cycle après cycle et la détection se fait par HPLC. Ce n'est pas important. L'essentiel, je peux déterminer à chaque réaction quel est l'acide aminé qui se trouve au niveau de l'extrémité interminale. Détermination de la séquence. C'est l'établissement de l'ordre dans lequel les acides aminés sont liés. Les fragments protéolithiques sont séparés par HPLC et séquencés ainsi l'un après l'autre par la méthode d'Edman. Après l'identification des extrémités, c'est un terminal. La séquence du polypeptide originale est obtenue en comparaison les séquences en acides aminés d'une série de fragments. Donc, nous avons réellement les protéines de l'équipe et on sait où l'extrémité est terminale et où l'extrémité est terminale. Et donc, je prends les protéines et les frediènes en plusieurs fragments. Je prends les différents fragments d'eunes de l'équipe des réactions de l'Edman. La réaction de l'Edman, c'est l'équipe des fragments que je fais. Et puis, à la suite, on a mis les fragments que je fais, on a mis les fragments de l'équipe. et je peux réaliser quelle est la séquence, je peux analyser la séquence complète. Je vais vous donner un exemple, voilà, je réalise des réactions de dégradation. Vous connaissez l'extrémité interminale, vous connaissez l'extrémité interminale, vous connaissez des liaisons de rupture, vous connaissez ici, 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 ici. Vous connaissez tous les fragments, vous connaissez tous les fragments, vous connaissez tous les fragments, et sur le cher staff, je peux les données en SEO terminale, et je peux vite continuer. Je peux vivre sur le charity, je l'exagère, ouais, c'est bones, tuholmais pas euh là, j' Greece, il y a une fois le coin de recherche sur le folder, ça change plutôt celle de recherche. J'ai à l'extrémité la chaîne terminale, c'est idéal pour Hb Em, avec Jb Em, donc Jb Em. On peut avoir Gm, Gm, Gm Donc sur l'alimentation Donc j'aurai Ym, Dik On peut avoir Gm, Dik Etc Jusqu'à avoir toute la chaîne Métabolisme des acides aminés On arrête ici cette vidéo Je vous remercie